Salut à tous, c'est Keybloch, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'artillerie cette fois-ci. Donc nous allons revoir ensemble les catégories différentes, leurs caractéristiques, les différences. Il y a pas mal de sous-catégories également entre les mortiers, les obusiers, etc. On va voir tout ça ensemble avec évidemment un exemple pratique sur le terrain en seconde partie du tuto. Mais commençons d'abord par voir un petit peu les catégories différentes qu'il y a au sein de l'artillerie. Nous aurons donc les mortiers, comme ici le mortier lourd de 120 mm allemand, également la possibilité de faire des tirs hors carte, ici la Willis OP anglaise 381 mm hors carte. Vous avez également les obusiers, comme ici l'artillerie roumaine M1934 Skoda, les lances-roquettes, donc le très célèbre Katyusha russe, ici également de l'artillerie motorisée, comme le M7 américain. Penchons-nous maintenant sur les différences que l'on peut retrouver dans chaque catégorie. Nous retrouverons souvent, pour l'artillerie, les obusiers, ainsi que même les tirs hors carte, nous aurons des unités légères, moyennes et lourdes. Ici nous avons donc le mortier de 60 mm, de 81 mm et de 107 mm américains. On prend cette catégorie-là, mais ça existe également chez les obusiers. On verra donc la différence, c'est que le mortier léger aura plus de munitions, regardez ici, 40 munitions pour le mortier de 60, 25 pour le mortier de 81 et seulement 20 munitions pour le mortier de 107. C'est très logique, c'est parce que les munitions étant plus légères, elles sont plus faciles à transporter en plus grand nombre. Également, une différence, c'est que le mortier de 60 mm aura un avantage en cadence de tir, alors que le mortier de 81 et de 107 ont une cadence de tir moins rapide, également dû au fait de la taille de la munition. Quelle différence également ? On peut remarquer que plus le mortier est léger, évidemment, plus son souffle, sa suppression et les dégâts qu'il inflige seront plus bas, ce qui est tout à fait normal. La portée également sera différente, plus le mortier est lourd, plus il ira tirer loin. Comme dit précédemment, ces données sont également valables pour l'artillerie, comme les obusiers légers, les obusiers moyens et l'artillerie lourde. Dernière petite particularité avant de passer à la pratique, il existe certaines unités qui ont des aptitudes spéciales, comme le 25 livres anglais, qui est ici sous l'armée belge, mais qui est capable de tirer des obus AP, c'est-à-dire des obus à tir direct sur les chars ennemis. Souvent, l'artillerie n'en possède pas beaucoup, ici il en a 5, mais c'est tout de même la possibilité pour ce canon de faire des tirs directs. On retrouvera aussi la possibilité pour certains canons, comme le 122H38, qui est un canon russe, qui tire donc des obus 122 mm également hit, c'est-à-dire à charge creuse, capable de détruire les chars. Donc ces obusiers tirent évidemment avant tout en balistique, c'est-à-dire en tir d'artillerie, mais ils y sont capables également de pouvoir faire un tir direct. C'est une chose assez intéressante. On trouvera aussi des unités particulières, comme le WC-52 KO 132 mm, mais cette fois-ci, ils ne tirent pas des obus explosifs, ils tirent des roquettes, et ce sont des fusées fumigènes, donc cela servira à faire des écrans de fumée. On trouvera également deux véhicules intéressants, comme la BOQ Bell 380 mm, pardon, et la ULIS OP 380 mm, qui font appel à l'un des tirs de Siegfried 380 mm, qui est le fameux canon allemand monté sur rail, et de l'autre côté, un BL 15 Inch 380 mm, qui n'est rien d'autre que de l'artillerie navale, donc ce sont des tirs hors cartes excessivement puissants, ce sont actuellement les plus grosses explosions du jeu, avec 15 288 de souffle, normalement, ça détruit absolument tout. Passons maintenant à la pratique, avec notre mortier léger, ici, mortier moyen, donc on les revoit, et le mortier lourd, voyons voir un petit peu ce que ça donne au tir, on voit ici que le mortier léger va tirer beaucoup plus rapidement, vous voyez cette intensité de tir, mortier de 60 mm, mais petits dégâts dans le cadre, on voit des dégâts ici qui augmentent un petit peu plus, avec notre mortier moyen, un peu moins rapide, mais quand même une bonne intensité de tir, et évidemment le mortier lourd, lui, qui va tirer vraiment au compte-gouttes, donc beaucoup moins rapide, par contre, on peut remarquer que les impacts dans le petit cadre, là, sont beaucoup plus gros, donc ça fait des bons gros dégâts. Alors, pour l'artillerie hors carte, c'est très intéressant de regarder ici, vous avez trois options, tir d'urgence, vous avez ensuite le tir pour effet, vous voyez que le temps de visée, les coups tirés, la précision diminue, le cercle, donc le radius du cercle diminue à chaque fois que vous allez mettre un tir plus centré, mais cela prendra plus de temps à le tirer, ici, voilà les dégâts, pour exemple, d'un tir hors carte, qui sont évidemment très 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 puissants, ici c'est du 200, 230 mm, donc ça fait des gros dégâts de déflagration, on va revoir également les obusiers, donc plus classique, c'est la même chose que du tir hors carte, sauf qu'il n'est pas hors carte, il est sur carte, donc voilà, c'est simplement que vous allez placer votre unité, et donc voilà, des gâts sont excellents, évidemment, avec ce genre d'artillerie, surtout que j'en ai sorti une lourde, mais attardons-nous plutôt sur un point intéressant, ici, regardez, nous avons trois mortiers, les mêmes mortiers, 1, grade 0, 1 et 2, et oui, évidemment, vous voyez le petit camembert qui se termine, en fait, ça c'est la vitesse d'alignement des mortiers, et les mortiers ne tirent pas plus vite avec des grades, donc le mortier, c'est d'ailleurs le mortier sans grade qui commence à tirer en premier, alors que normalement, on penserait, il a une plus grande rapidité de tir, et bien non, en fait, c'est la vitesse de tir lorsqu'il a aligné son coup, regardez, le mortier 2 a déjà terminé ses tirs, et si on regarde dans les petits cadres ici, on remarque que la vitesse, la cadence de tir influence aussi la vitesse de rechargement entre deux salves, on voit que le mortier de 81 avec un grade 2 a déjà terminé, là, il a presque terminé, voilà, il vient de terminer son rechargement, il est donc apte à retirer une autre salve, alors que le mortier 81, donc le même, mais sans grade, prend un peu plus de temps. Penchons-nous à présent sur la précision de notre artillerie, mais quelle est donc cette étrange ligne de séparation qui augmente et diminue notre précision ? Eh bien, c'est très simple, Jamy, c'est le rayon de diffusion de nos ondes radio. On peut remarquer que cette ligne de démarcation augmente selon la proximité d'unités équipées de matériel de communication, comme le M8 Greyhound ou l'infanterie de commandement, qui, comme les baleines à bosse, utilisent des ondes à haute fréquence pour communiquer avec le reste du groupe, et ainsi étendent le diamètre de précision partout où il se dirige. Bon, ça c'est tout à fait incroyable ! En avant, Marcel, fais-moi péter ce diamètre ! Comme dit précédemment, l'artillerie n'a pas qu'une fonction de destruction, elle a aussi une fonction tactique en tirant des écrans de fumée grâce aux fumigènes qui vous permettront d'occulter et de vous cacher derrière ou de préparer des assauts. Regardez, on tourne avec la loupe autour de l'écran de fumée et on ne voit rien au travers. Alors, l'artillerie ne vous sert pas qu'à tirer sur les chars ou l'infanterie ennemie, elle peut également tirer sur l'artillerie ennemie elle-même. Regardez ici, nous avons une pièce d'artillerie, on ne peut pas la voir, mais on peut tracer ses tirs, et donc on va faire ce qu'on appelle de la contre-batterie, c'est-à-dire que notre artillerie va se mettre à tirer simplement sur une position d'artillerie ennemie. Regardez ici, un petit plus 50 apparaît et on entend les explosions, c'est donc l'artillerie ennemie qui a été détruit, ou alors un véhicule de ravitaillement, c'est pas trop. Mais en tout cas, on les dérange et on empêche donc l'artillerie. Regardez, il y a une fumée qui s'élève de la forêt. Alors, autre chose à savoir, grouper son artillerie n'est pas une bonne chose, comme ici, regardez, je perds toute mon artillerie en une frappe, parce qu'ils sont tous les trois au même endroit. Donc regardez ce qui est intéressant de faire, c'est de disperser ses pièces d'artillerie, de manière à ce que l'ennemi ait du mal à la détruire, ou du moins, s'il vous en détruit, ça sera une pièce, une par une, et pas trois en même temps. Alors, on termine ce tuto tranquillement avec un joli tir de contrebatterie, cette fois-ci à la roquette, regardez, ça éparpille beaucoup plus, mais c'est assez efficace contre les unités qui sont justement éparpillées. Grâce à ce genre de tir, on peut donc soit détruire, soit mettre en décrochage les unités ennemies. Avant de se quitter, un dernier petit conseil, n'oubliez pas que la configuration d'unité d'artillerie vous permet de mettre des remorqueurs, qui sont également des ravitailleurs de munitions, c'est assez intéressant de le savoir, comme ça, ça vous fait économiser des cases dans votre armée. Voici ce tuto qui se termine, n'hésitez pas à checker dans la description le lien vers la communauté, n'hésitez pas également à faire un petit tour sur ma page sur Utip, si vous considérez que mon contenu en vaut la peine, c'était Keyblood, à la prochaine. Les baleines à bosse en particulier peuvent communiquer à des centaines de kilomètres en émettant des ultrasons, des sons très très aigus qui ont une fréquence supérieure à 20 000 Hertz.